A l'époque, elle étudiait la philosophie et se posait une infinité de questions sur son avenir. Fallait-il vivre au milieu des humains si ennuyeux et se consacrer corps et âmes à communiquer avec eux ? Ou bien valait-il mieux se plonger dans la contemplation silencieuse de la nature et partir loin, aux confins du monde, au bord de la terre, découvrir la forêt primaire, une île improbable du Pacifique, escalader les hauteurs herbeuses de l'Himalaya, parcourir les espaces brûlés d'Asie, se perdre dans les verdoyantes oasis africaines ? Immobile, au milieu du carrefour avec son vélo, Juliette et ses 18 ans bloquaient la circulation. Le rugissement du mastodonte derrière elle l'avait forcé à émerger de son état hypnotique. À cet instant, elle avait cru disparaître. Pour la première fois de sa vie de femme, Juliette s'était posée la question cruciale, la solitude ou l'amour ? En arrivant rue Vendrezanne, elle avait choisi. Sous-titrage Société Radio-Canada